Bonjour, alors dans un précédent module qui s'appelait Ajouter une image dans le commentaire d'une cellule, je vous ai laissé dans la description le code d'un complément Excel et dans la vidéo la méthode pour créer un add-in et le rendre accessible à partir de la barre de menu d'accès rapide de l'application Excel. Cet épisode, aujourd'hui hors série, est consacré au dernier add-in ou complément Excel, Excel OneClick. Spécialement développé pour les opérationnels, donc qui manipulent tous les jours des données, cet add-in ou complément Excel permet d'importer et d'exporter des données dans différents formats. Les formats texte, TXT et CSV, le format XLS correspondant à Excel 2003, le format XLSX depuis Excel 2007 jusqu'à nos jours pour Office Insider et un dernier format XML pour Extensible Markup Language. Alors ces fichiers XML sont en réalité de simples documents textes qui utilisent des balises personnalisées pour décrire et structurer les données. Deux autres fonctionnalités permettront également d'importer et d'exporter des feuilles de travail avec leur mise en forme. Donc un seul complément ou add-in pour de nombreuses fonctionnalités qui s'appellent add-in X1C import-export et je vous fais voir immédiatement à quoi cela ressemble. Alors cet add-in ou complément Excel se présente sous forme d'une petite interface accessible depuis la barre de menu d'accès rapide avec quatre onglets Importation, Exportation, Importer une feuille de travail et Exporter une feuille de travail. Le bouton Fichier de l'onglet Importation via Windows Explorer permet d'importer tous les fichiers de données qu'ils soient au format CSV, TXT, XLS, XLSX, XML. Un filtre sur les formats de fichiers est appliqué à l'Explorer de Windows. Le bandeau supérieur de l'Explorer indique Sélectionner un fichier de données. Un fichier de données est un fichier organisé en ligne et en colonne. En ligne, ce que l'on appelle les enregistrements et en colonne, ce que l'on appelle les champs. La ligne des noms de champs se trouvant à la ligne 1. Le type de fichier est automatiquement reconnu à sa sélection. Pour les fichiers au format Excel, les feuilles de données du classeur sélectionné sont répertoriées dans la liste Noms de la feuille source. Feuille qu'il faudra sélectionner dans cette liste pour pouvoir l'importer. La sélection de la feuille source définit par défaut le nom de la feuille de destination qui pourra être modifiée. Les importations se font à partir des fichiers fermés à l'aide de requêtes. L'utilisateur pourra donc définir la feuille et l'adresse de destination de la table de données à importer en définissant le numéro de ligne et de colonne de destination. Une option de numérotation des colonnes est disponible. Cette option placera la ligne des noms de champs en ligne 4 et la numérotation des colonnes en ligne 3. Une option filtre est applicable sur la ligne des noms de champs. La sélection de fichiers au format texte, qu'ils soient avec l'extension TXT ou CSV, nécessitera de valider le caractère séparateur de texte. Par défaut, le point virgule, mais qui peut être également la virgule, le pipe ou tirée verticale du 6, et tab, le caractère de tabulation. Il ne restera plus qu'à appuyer sur le bouton importer pour importer le fichier de données. L'onglet « Exportation » nécessitera un peu plus de paramètres pour offrir toutes les fonctionnalités des exportations de données via l'exploreur de Windows. Le bouton « Répertoire » permet de choisir le répertoire de destination. Une option « Sous-répertoire » permet la création d'un sous-répertoire. L'utilisateur pourra définir le nom du fichier de destination et le type de fichier à exporter entre les différents formats TXT, CSV, XLS, XLSX et XML. L'utilisateur aura à choisir la feuille de la table de données à exporter dans la liste « Nom » de la feuille source. Deux options sont disponibles pour définir le champ de données à exporter. La feuille source sélectionnée, le mode « Sélection » permettra une sélection manuelle du champ de données à exporter. Le bouton « Valider » permet de visualiser l'adresse du champ à exporter. Le mode « Collection range » nécessitera de renseigner la première ligne et la première colonne de données. Le champ défini prendra en compte toutes les lignes et colonnes de la table de données. Le bouton « Valider » permettra de visualiser l'adresse de la collection range ou du champ à exporter. Le choix du type de fichier à exporter nécessitera, pour les formats Excel, de valider ou redéfinir le nom de la feuille de destination. Pour les fichiers texte, il faudra définir le caractère séparateur de texte. Pour les formats XLSX, une option de partage hérité du fichier est disponible, permettant ainsi de créer des bases de données Excel partagées pouvant être consultées et mises à jour en simultané par plusieurs utilisateurs. L'onglet « Importer une feuille de travail » permettra d'importer une feuille de travail dans le classeur courant en prenant en compte sa mise en forme. Alors cette fonctionnalité sera très pratique pour importer des tableaux mis en forme ou des tableaux croisés dynamiques sans pour autant avoir à joindre la table de données. Le bouton « Fichier » permet de sélectionner le fichier contenant la feuille de travail à importer. Le nom de la feuille de travail à importer devra être sélectionné dans la liste « Nom de la feuille source ». L'onglet « Exporter une feuille de travail » permettra d'exporter une feuille de travail dans un nouveau classeur Excel XLSX en prenant en compte sa mise en forme. Cette fonctionnalité sera également très pratique pour exporter des tableaux croisés dynamiques sans pour autant avoir à joindre la table de données. Le bouton « Répertoire » permet de choisir le répertoire de destination. Une option « Sous-répertoire » permet la création d'un sous-répertoire. L'utilisateur devra définir le nom du fichier de destination. L'utilisateur aura à choisir la feuille de travail à exporter dans la liste « Nom de la feuille source ». Le nom de la feuille de destination prendra par défaut le nom de la feuille de travail sélectionnée que l'utilisateur aura choisi d'exporter. Il ne restera plus qu'à cliquer sur le bouton « Exporter » pour exporter la feuille de travail. Alors, si dans le précédent module qui s'appelait « Ajouter une image » dans le commentaire d'une cellule, je vous ai laissé dans la description. Le code d'un complément Excel est dans la vidéo la méthode pour créer un add-in et le rendre accessible à partir de la barre de menu d'accès rapide de l'application Excel. Ce dernier add-in, ou complément Excel, offrant donc ses nouvelles fonctionnalités d'importation et d'exportation, sera offert à l'issue du module 1 de la formation Excel OneClick. Cette formation Excel VBA s'adresse aux débutants et aux personnes qui ont quelques notions de VBA. C'est une formation de 21 heures, c'est-à-dire 3 jours, qui reprend les fondamentaux de la programmation VBA avec la méthode Excel OneClick et ses conventions. Alors, si vous trouvez un intérêt dans cette formation, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, formation.exceloneclick.com. Écoutez, je vous remercie de votre attention.